Dans cette vidéo, nous allons comprendre ensemble comment on peut déterminer la fonction d'offre du marché ou bien des entreprises lorsque celles-ci sont hétérogènes ou bien non identiques. Pour cette raison, j'ai pris un exemple qui comporte 10 entreprises qui ont une quantité individuellement offerte qui est égale à 20p et un deuxième lot d'entreprises qui comporte 5 entreprises qui ont chacune une fonction d'offre individuelle qui est égale à moins 100 plus 10p. Pour résoudre ce type d'exemple, il faut déterminer initialement pour chaque fonction d'offre le prix inférieur. Par définition, le prix inférieur est le prix le plus faible à partir duquel une entreprise commence à offrir un bien. Pour déterminer le prix inférieur, il faut égaliser la quantité individuellement offerte à zéro. On va commencer par la première entreprise. On a la première entreprise qui a une quantité offerte QO qui est égale à 1. Donc on va égaliser cette quantité offerte à zéro. À ce moment-là, je peux déduire que le prix inférieur serait égal à zéro. Donc si l'entreprise, ou bien si le prix du marché est supérieur à zéro, on aura une quantité offerte qui est égale à 20p. Par contre, si le prix est inférieur à zéro, donc inférieur ou égal évidemment à zéro, si le prix est inférieur ou égal à zéro, on aura une quantité offerte à 1 égale à zéro. Donc ça, c'est pour la fonction d'offre individuelle de la première forme d'entreprise. Donc on va essayer de faire la même chose pour l'entreprise type 2. Donc pour les entreprises au type 2, on a une quantité offerte, donc QO2, qui est égale à moins 100 plus 10p. On va égaliser cette quantité offerte à zéro. Donc on aura QO2 égale à zéro. Dans ce cas, je peux déduire que le prix inf pour l'entreprise type 2 est égal à combien ? Est égal à 10. À ce moment-là, je peux déduire que si le prix du marché est inférieur ou égal à 10, l'entreprise à une quantité offerte de est égale à zéro. Par contre, si le prix est strictement supérieur à 10, à ce moment-là, l'entreprise va offrir une quantité offerte qui est égale à moins 100 plus 100p. Donc ça, c'est pour les prix inf. Donc on a déterminé le premier, le deuxième prix et le premier prix qui est égal à zéro. Donc ce sont les prix qu'on a définis comme étant prix inférieur pour chaque entreprise. La deuxième étape de cet exercice, nous allons essayer de calculer l'offre globale de chaque type d'entreprise. C'est très simple. Donc on a QO1. Normalement, la formule est I allant de 1 à M égale à 10. Donc de QO1I, donc ce cas-là, j'aurai 10 multiplié par 20p, ça me fait 200p. Pour le deuxième type d'entreprise, j'ai QO2, qui est égal à la somme de I allant de 1 à 5, de QO2I, qui est égal à 5, multiplié par moins 100 plus 10p. À ce moment-là, je vais trouver une offre qui est égale à moins 500 plus 50p. Donc j'ai deux fonctions de demande, plutôt deux fonctions d'offre, 200p et moins 500 plus 50p. Donc pour faire cette démarche, ou bien pour faire le travail demandé à ce niveau-là, on passe à un deuxième, un troisième niveau. Nous allons placer les prix inf au niveau de l'axe des prix. Donc supposons que là j'ai l'axe des prix, j'ai le prix 0, le prix inférieur 10, et là je tends vers plus l'infini. Donc pour la quantité globalement offerte type 1, on a un prix, si on revient un petit peu en arrière, on a un prix qui est égal à 0 comme étant prix inf. Si le prix inf est, bien si le prix de marché est inférieur à 0, on aura une quantité offerte égale à 0. On va essayer de mettre ça sur le tableau. Voici le prix qui est égal à 0, et là vous avez le prix qui est égal à 10. Donc pour un prix inférieur à 0, j'ai une quantité offerte égale à 0. Par contre, si le prix est supérieur à 0, à ce moment-là, la quantité globalement offerte est 200p. On va mettre ça au niveau de notre tableau, donc ça fait 200p, et là aussi j'ai 200p. Pour la quantité globalement offerte type 2, pour un prix qui est égal à 0, plutôt pour le prix inf, là j'ai un prix inf qui est égal à 10, le voici, donc notre prix inf qui est égal à 10. Donc pour un prix qui est égal à 10, j'aurai une quantité égale à 0, donc là c'est la quantité égale à 0. Le prix inférieur à 10, la quantité est égal à 0. Inférieur à 0, évidemment il n'y a pas un prix qui est inférieur à 0, mais mathématiquement ça donne 0. Si c'est supérieur à 0, on aura une quantité globalement qui est égale à moins 500 plus 50p. Donc ça c'est l'offre globale pour deuxième type d'entreprise. On va essayer maintenant de déduire l'offre globale du marché. C'est très simple, il s'agit simplement de faire une sommation entre les deux offres. Donc l'offre globale qui est égale à somme de Q1 plus Q2, ça donne évidemment le grand offre du marché, donc ça donne 0. Ça donne ici 200p, c'est une sommation. Et à ce moment-là, je somme ici, j'aurai moins 500 plus 250p. Ceci me permet de synthétiser notre fonction. Donc l'offre du marché est définie comme étant une fonction à plusieurs paliers. 0 si le prix est inférieur ou égal à 0. Elle est égale à 200p si notre prix est supérieur à 0, inférieur ou égal à 10. Elle est égale à moins 500 plus 250p si le prix de marché est strictement supérieur à 10 et qui tend vers l'infini. Donc ça, c'est la fonction d'offre globale du marché lorsqu'on a plusieurs entreprises qui ne sont pas identiques. Voilà, ça c'est l'objet de notre vidéo. N'hésitez jamais à consulter les autres vidéos qui sont en relation avec le cours de microéconomie. Merci et à la prochaine vidéo. Merci.